Tu marches comme un aveugle Tu couleras de l'air pour tout cela Tu vas couler de l'air, tu vas pleurer et je vous dis-moi Si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu Si tu mourrais demain Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir Selon les heures que vous êtes en train de nous suivre présentement chez vous à la maison Ou sur votre téléphone ou encore je ne sais pas sur quel sport d'information C'est toujours moi, votre aime-serviteur, le docteur Véracité KTN Et je suis accompagné avec l'enseignant de la parole Mais bonjour, c'est votre cher frère Doxy Cré Alors nous allons poursuivre aujourd'hui avec notre jour, quatrième jour sur le séminaire sur le chrétien face à 2023 Comme je l'avais dit dans ce séminaire, nous allons vous donner les révélations Liées au temps de la fin qui vont caractériser ce que nous appelons les années Réçues du Seigneur depuis le 30 décembre 2022 Ainsi, je me disais que le Seigneur ne se limiterait qu'en me révélant les événements de 2023 Mais le Seigneur est allé au-delà jusqu'à me révéler actuellement les événements qui auront lieu de 2023 jusqu'en 2026 Alors que Dieu nous soutienne, que Dieu nous accorde du temps pour que nous soyons en mesure de pouvoir dispenser toutes ces informations divines à temps Parce que nous avons besoin du temps pour réaliser ce moment C'est pour cette raison que nous vous invitons encore à nous prêter votre attention A avoir vos blocs-notes pour noter et vos bibles pour lire les passages que nous allons donner et pour les examiner Parce que depuis le mois de juillet 2022, je pense, pendant que je préparais le cours sur le dément du mois entre le mois de juillet ou août Le Seigneur m'a donné un passage qui me concerne moi particulièrement Et en me donnant ce passage, j'ai compris que le Seigneur ajoutait encore dans mes fonctions doctorales Une autre mission que je suis en train de veiller à son exécution Et le passage qu'il m'a donné, c'est dans Esaïe 21 du verset 11 au verset 12 Si l'enseignant de la parole peut nous lire le passage Nous bénissons au nom du Seigneur Nous bénissons notre Dieu Alors, ce passage, lorsque vous le lisez dans Lui Seigneur Lui Seigneur ne donne pas la traduction exacte de ce passage Je répète, Lui Seigneur n'a pas traduit ce passage comme il le faut Vous me direz sûrement Comment? Je vous dis, Lui Seigneur n'a pas bien traduit ce passage-là Lui Seigneur nous a mis en erreur Vous allez me dire comment? Où a-t-il mis en erreur les gens? Au verset 12 Le bien-aimé peut lire Lui Seigneur La sentinelle répond Ok Le matin Viens Et ça c'est vrai? Et la nuit Il a bien traduit là? La suite? Si vous voulez interroger Interroger Convertissez-vous Et revenez Voilà le mensonge Voilà le mensonge Lui traduit comme une sorte de conversion Alors que dans les textes originaux Ce n'est pas de la conversion dont il s'agit Dans ce passage On dit On pose Ce sont les gens qui viennent voir Une sentinelle Une sentinelle qui se trouve Dans le pays de Séir On vient voir la sentinelle pour lui poser la question On lui dit sentinelle Que dis-tu de la nuit? C'est la question qui est posée à la sentinelle Un Sentinelle Que dis-tu de la nuit? On dit Encore Qu'en es-tu de la nuit? Voyez-vous? On parle de deux nuits Une nuit C'est une soirée La nuit en tant que le soir Et une autre nuit En tant que la nuit foncée Martin fait la différence Martin parle d'abord du soir Oui Martin a simplifié ça Et il parle de la nuit Voilà Il a simplifié ça Parce qu'en nouveau c'est comme ça On parle de ces deux nuits Une nuit c'est le soir Une autre nuit c'est la nuit foncée Qu'y a-t-il depuis le soir? Voilà Donc on lui pose la question de savoir Qui a-t-il depuis la nuit? Maintenant si vous réfléchissez bien dans ce passage Vous allez comprendre une chose Ceux qui sont venus interrogés De la sentinelle Pourquoi on vient interroger la sentinelle? Il veut savoir Ce qui a eu lieu En un moment Après le coucher du soleil Enfin ce qui a eu lieu De l'après-midi Jusqu'à la fin de la journée Il ne vient pas interroger la sentinelle Concernant les événements Qui ont eu lieu Disons la matinée Jusqu'à midi Mais ce qui vient après-midi On lui pose la question Le soir il y a eu quoi? Et la nuit aussi il y a eu quoi? Voyez-vous? Or Ici nous sommes Dans un temps hébraïque Attention Voilà pourquoi Dans la version Biblique de Martin Martin commence Martin commence Que dis-tu du soir? Et que dis-tu de la nuit? Voyez-vous? Ainsi Ce deux temps Nous ramène à deux éléments prophétiques Que Dieu avait donnés Dans l'exode 12 En ce qui concerne La célébration de la Pâque Dieu dit Que la Pâque Devait avoir lieu Entre les deux soirs Il y a une première Il y a Un premier soir Et un deuxième soir Mais entre les deux soirs La Pâque devait avoir lieu au milieu Ok? Et Dans Si vous allez dans Deutéronome 16 De verset 4 Jusqu'au verset 6 Dieu explique encore ça lui-même Dieu dit Vous avez célébré la Pâque Entre les deux soirs Il dit Le soir Au coucher du soleil La nuit Je pense à deux fois Que Martin La Bible hébraïque Nous rappelle Nuit-nuit Mais c'est nuit-nuit Mais c'est différencié Jésus meurt Entre les deux soirs Maintenant Ici Les gens viennent poser La question à la sentinelle Que dis-tu De ce qui a eu lieu au soir Et ce qui a eu lieu à nuit? C'est comme si on posait En de mon voulin Ça comprend la sentinelle Est-ce que tu as vu Ce qui a eu lieu Dans cet espace-là Ce qui a eu lieu Que dis-tu Qu'est-ce qui a eu lieu? Ah Ce qui a eu lieu La sentinelle va répondre La sentinelle En répondant Il dit Il dit Comment c'est-à-dire? Il dit Le matin Il y a eu le matin Et le matin Tend vers sa fin Voilà Il y a eu le matin Et le matin Tend vers sa fin Pour entrer le soir On va voir Si on réfléchit bien Nous allons constater Que la réponse De la sentinelle N'a rien à voir Donc il y a comme si Ça n'avait rien à voir Avec la question Qui lui a été posée On ne lui a pas demandé Ce qui a eu lieu le matin On lui pose Ce qui a eu lieu Le soir La nuit Mais lui Il remonte Donc c'est comme si Il veut relier D'abord Un événement Qui a eu lieu Avant la nuit Il ramène cet événement Il est lit Il dit Nous sommes presque à la fin Le matin Il veut finir Mais la nuit Et il dit Et il dit Si vous voulez des nouvelles Si vous voulez Vous interroger Il dit Si vous voulez des nouvelles Il dit Interroger Autrement dit Si vous avez besoin Des informations Posez des questions Et il dit Refaites le même chemin C'est que lui C'est pas mal traduit Pour il pensait Comme on dit Refaites le même chemin Lui c'est pas Il a pensé Au moins répentance Il dit Non convertissez-vous Non On leur dit De la même manière Que vous êtes venu Poser des questions Donc Si vous avez besoin D'autres informations Revenez encore ici Revenez ici Voilà pourquoi On leur a dit Refaites le même chemin Pour venir me consulter Il dit Et venez Voyez-vous Et c'est là où Lui second Trompe les gens Il trompe autrement Pour dire convertissez-vous Il n'y a aucun rapport Avec la conversion ici C'est pour dire Revenez encore Aussi longtemps Que vous aurez toujours besoin Des informations Concernant le temps Le même chemin Par lequel vous êtes arrivé Prenez le même chemin Et venez Et c'est ce passage Que le Seigneur M'a donné A moi Depuis J'ai compris que le Seigneur Désir que je vous parle Des réalités du temps Et étant donné que Nous sommes au temps du soir Depuis que Jésus est mort Et réparti au ciel Nous sommes rentrés Dans le temps du soir Et le temps du soir Et le temps du soir Où nous sommes Nous avons aussi Un premier soir Et un deuxième soir Nous avons une première nuit Et nous avons une deuxième nuit Parce que l'enlèvement de l'église Se fera dans la deuxième nuit Au milieu de la nuit Dans la partie La seconde partie de la nuit C'est là qu'aura lieu L'enlèvement de l'église Ainsi Il est important Que l'église Prenne conscience Désormais Des différents événements Qui auront lieu Dans chaque nouvelle année Que nous allons entamer Et nous sommes En 2023 Alors Toujours Dans ce volet là Parlons du mystère du temps Le Seigneur Le Seigneur m'a expliqué Une chose Que Sur cette terre Le Seigneur A deux types de sentinelles Concernant le temps Je répète Le Seigneur Jésus M'a dit Sur cette terre Lui Il a deux catégories De sentinelles Qui gèrent le temps La première catégorie Ce sont Les sentinelles Qui donnent Des informations Des caractéristiques Ce qui concerne Le comportement Du temps Ou de l'année Que nous allons Vivre Ou expérimenter Je répète Je répète La première catégorie Des sentinelles De Dieu Sur la terre Ce sont Des sentinelles Qui viennent Donner Les caractéristiques Qui vont Autrement dit La nature De l'année Que nous allons Commencer Alors Seigneur Je ne sais pas Si je vais me faire Comprendre La nature Comment sera La nature De cette année Et la deuxième Catégorie Des sentinelles De Dieu Sur la terre Ce sont Ceux-là A qui le Seigneur Jésus Donne La configuration Du mois En cours Ou du nouveau Mois Que les gens Possent Caractérisés Par ça Ils vous donnent La nature Mais il y a ceux Qui viennent Pour simplement Donner Pas la nature De l'année Mais viennent Donner La caractéristique Du mois Que les gens Vont s'apprêter A vivre Les deux Sentinelles Sont Différent Alors A la question Le savoir Entre les deux Catégories Moi je me place Où Je ne sais pas Parce que Chez moi Je donne En même temps La nature De l'année Et la caractéristique Des mois Alors Pour ce quatrième jour De notre séminaire Le chrétien Face à 2023 Je vous explique Quelque chose D'urgence Qui est en train De se faire Déjà Depuis que nous sommes Entrés Au mois De mars De mars Cette chose Ou cet événement Au ciel S'est déclenché Depuis Le premier mars 2023 Alors L'homme De Dieu Je vais faire Une prière Pour recommander Ces instants Entre les mains Du Seigneur Et pour recommander Également Ceux qui nous suivent Présentement Entre les mains Du Seigneur De sorte De sorte que L'esprit De Dieu Puisse nous amener A avoir Un même esprit Prions Prions De Dieu De Dieu S'est manifesté Dans nos vies Par le Saint Esprit Qui nous a donné Et tu nous as Révelé aussi Dans Romains 8 14 Que Ce sont ceux Qui sont conduits Par le Saint Esprit Qui sont fils De Dieu Et parce que Nous sommes tes fils Parce que Tu nous as donné Le mandat De t'appeler Père Oh oui Éternel Dieu Nous recommandons Ce moment Toi qui es notre Père Nous te recommandons Ce moment Que tu en prennes Totalement Possession Papa Oui que Nous qui sommes A l'organisation Et à la direction De ce moment Que tu nous remplisses Pleinement De ton esprit Aussi A ceux A tous ceux Qui vont Écouter Ce qui est dit Dans cette émission Qu'ils soient aussi Remplis Du Saint Esprit Et qu'ils aient La possibilité De revoir Les écritures Afin Qu'ils soient Sûrs Que ce qui est dit Est réellement De la révélation De l'Esprit Divine Tels le faisaient Les chrétiens De Béret Qui étaient Enseignés Par Le grand Paul Je dis Le grand Paul L'apôtre du Seigneur Mais qui ne se sont pas Bornés seulement A l'écouter Mais à revoir Les écritures A lire les écritures Je prie en esprit Mais je prie aussi En intelligence Mais père Nous aussi Pendant ce ministère Il y a l'esprit Il y a aussi L'intelligence Mais nous te supplions Que par le Saint Esprit Que l'esprit Domine sur l'intelligence Et que l'intelligence Nous permette De nous transmettre Au moyen De la langue Au moyen Des mots Au moyen Des phrases Tout ce que Nous aurons A transmettre Pendant ce moment Prends contrôle Éternel Dieu tout puissant Siège Pendant ce moment Père de gloire Au nom puissant De Jésus Christ Nous avons ainsi prié Nous disons Amen Amen Alors bien aimé Comme je le disais Il y a des choses Qui sont actuellement En cette année 2023 De se dérouler Dans les cieux Tout compte Dans le royaume Des ténèbres Mais aujourd'hui Je vous parle Des réalités Qui ont lieu Dans le royaume Des cieux Je sais Qu'il y a une série D'enseignement Que j'ai commencé Sur Ce que Nous ignorons Sur le ciel Là Nous allons y revenir A partir Du mois prochain Du mois Deux d'avril Nous allons commencer Avec ça Où nous irons Je vous amènerai A faire Un tourisme Au ciel Pour découvrir Les merveilles Qui appartiennent Aux chrétiens Que le chrétien Ignore Mais Actuellement En cette année En cette année 2023 Il y a plusieurs Réalités spirituelles Qui sont en train De se faire Dans le ciel Savez-vous Bien-aimés Dans le seigneur Que De la même manière Que Ici sur la terre Nous parlons Des saints en Christ En faveur des chrétiens Des églises Chrétiennes Alors Comment Est-ce que je suis Cela Bien-aimés Dans le seigneur Ce message Que je vais vous partager Aujourd'hui Cette révélation Que je vais vous Communiquer Aujourd'hui De la part De notre seigneur Et sauvage Jésus Christ Je l'ai eu Le 17 mars 2023 Le 17 mars 2023 Alors Qu'est-ce qui s'est passé C'est pendant La nuit Je dirais Entre 4 heures 4 heures 4 heures 5 heures Qu'est-ce qui s'est passé Déjà Depuis Le 15 mars 2023 Je dis J'ai reçu Cette révélation Le 17 mars 2023 Mais Avant le 17 mars Donc je dirais Trois jours avant Le 15 mars 2023 Que ça soit À mon boulot Que ça soit À la maison Peu importe Ce que je fais Je suis en train D'écouter Des voix Tu vois Lorsque Tu écoutes Des gens parler Tu vois Ça arrive souvent Lorsque tu entends Des bruits Dans les oreilles Tu entends Des bruits Tu te dis Toujours non Je dois un peu Me concentrer Pour essayer un peu De capter Pour comprendre En fait Qu'est-ce qu'il y a Le bruit Au début Je me suis dit Peut-être C'était les voisins Lorsque je suis à la maison Je tends J'entends ça C'est à dire Les voisins Lorsque je sors Je constate Qu'il n'y a personne Bon J'ai dit Peut-être Les voisins Qui sont derrière Lors parcelles De la maison Lorsque je J'ouvre la fenêtre De regarder Il n'y a pas de bruit Je reviens au salon Je continue à travailler Mais j'entends Les mêmes bruits Bon J'ai dit Peut-être J'ai laissé Le 16 Ça se répétait Je vais au boulot Je constate La même chose Je suis au bureau Je constate Les mêmes bruits J'ai dit Mais dans mon bureau Ici Mon bureau a des Je ne sais pas comment on appelle ça Des murs Qui ne font pas Qu'on appelle ça Transit Qui ne font pas Traverser les bruits Donc Ceux qui sont dans Le bureau d'à côté Même peu importe Le bruit qu'il peut faire Ça ne fait pas Je ne peux pas écouter Mais j'écoute ces bruits J'écoute Les gars Ça, ça devient sérieux Alors Le 17 Maintenant Le 17 Qu'est-ce qui va se passer La nuit Je dors Et Ce qui est bizarre C'est que Pendant ce Le 15 Le 16 Et le 17 A la maison Moi et mon épouse En récent Une Comment on n'a pas appelé ça Pour ne pas utiliser Une attaque Une attaque Ça sera traduit Mais une oppression Démoniaque Vois-tu Alors Ce 17 La nuit La nuit Pour se rever Le 17 On a reçu Une grande oppression Démoniaque Alors Je me suis Reveillé Après Après Vers Le 4 4 5 Je me suis Reveillé Et J'ai Commencé A prier Contre L'oppression Que je Ressentais Et en priant Je prie Pour autre chose J'entends Les mêmes bruits Voyez Les bruits Tu entends C'est comme S'il y avait Une foule De gens De plusieurs langues Qui parlent Des langues différentes J'écoute Dans l'oreille gauche J'écoute Dans l'oreille droite Alors Je prie Et Ça revient En force Je me dis Non Ça c'est C'est Mais je suis En train De prier J'écoute Tellement Que ça Ça devenait De plus en plus Fortes Ces voix Que j'écoutais J'ai arrêté De faire la prière Que je faisais J'ai donc Dit à Dieu J'ai dit Seigneur C'est brouille Que je suis En train D'écouter Tu vois Tu écoutes Les gens Parler Tu écoutes Que c'est que ça Par rapport Aux langues Que je mets Tu sais Que ça C'est le français Ça c'est l'anglais Mais Comment dirais-je J'entends Des voix parler Mais Le contenu C'est que Les gens disent Tu ne écoutes pas Mais moi C'est vrai Tu sais Qu'il y a des gens De plus en long Qui sont en train De parler J'ai dit Cette fois-ci Seigneur Je veux quand même Comprendre Ce qui sont en train De me En fait Ce qui se passe Je dis Seigneur Si ce sont Des voix Des agents De Satan Qui se réunissent Peut-être Quelque part Qui sont en train De parler Contre nous J'ai dit Seigneur Montre-moi Je veux voir Parce que Dans ma première Initiative Donc Vu l'oppression Je me suis forcément Dites Que ça C'est les réunions Des agents De Satan Qui sont en train D'être fait Alors En priant Ainsi Pendant que je prie Qu'est-ce qui va se passer Je vais Je vais Voir Comment tu appelles ça Donc J'ai les yeux fermés Je suis sur le lit Je prie Une vision Alors Dans la vision Qu'est-ce que je vois Je vois Une multitude D'anges Voyez Toi qui es habitué A la décoration Tu es bien placé Pour expliquer ça Voyez C'est comme si Les gens Ce sont Il y a des groupes Des groupes d'anges Chacun a sa table Donc Chacun Il y a plusieurs tables rondes Ils sont là Chaque groupement est là Chaque groupement est C'est comme Un espace vide Bon je ne sais pas S'il faut appeler ça Mais c'est un espace vide Un grand espace vide Donc A gauche Comme à droite Les anges sont là Alors Bon Ces tables sont séparées Par les petits espaces Mais sur chaque espace Donc dans chaque table ronde Il y a l'image Du drapeau des pays Et c'était allongé Jusqu'au fond à l'infini Ils étaient là Entre eux En train de Ils étaient agités Donc tu sens qu'il y a Il y a Ils étaient précipités Ils étaient précipités Ils étaient là en train de Et je suis en train de voir Je me suis dit Tiens Ce que je croyais être La réunion des sorciers Ou de d'autres agents De Satan N'est rien d'autre que Les réunions Que ces anges là Sont en train de faire Alors Je me suis posé la question Qu'est-ce que ces anges En fait L'objectif Parce que ces anges Étaient pressés Ils étaient pressés Et ils étaient agités Et Sur chaque table Il y avait des papiers Blancs Des documents Qui étaient en train d'être Distribués entre eux Ils les lisaient Ils parlaient Ils les lisaient Donc c'est comme Voyez C'est comme lorsque les gens Sont en train de planifier Quelque chose dans une société Voyez comment se fait l'organisation Mais ce que les anges disaient Je vois bien Je sens que là-bas On parle chinois Là-bas on parle portugais Mais Le contenu Je n'arrive pas à capter Qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire Alors Curieusement Tellement que ça m'angoisse Moi qui suis en train De voir ce qui se passe Je vais m'adresser à lui Tous les gens sont concentrés A ce qu'ils font Donc j'étais là C'est comme si les anges Ne me géraient pas Alors Au fond de moi J'ai commencé à me plaindre Parce que je ne comprenais pas Qu'est-ce qui se passe Alors Curieusement Dans l'un des 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 tables rondes Qui étaient là Un ange Qui va se déplacer Qui va quitter de là où il était Pour venir là où j'étais Alors Lorsque cet ange là Va arriver Bon Je ne sais pas s'il avait Compris En fait Mes inquiétudes Lorsqu'il s'approche devant moi Cet ange n'avait pas de z Il n'avait pas de z Cet ange avait Une robe blanche Et Au niveau des reins Au niveau des reins Il avait Une forme de ceinture Je ne sais pas s'il faut que j'appelle ça Ceinture Mais il avait comme des ceintures Voilà Mais ce n'était pas ceinture Comme nos ceintures là C'était comme un ruban Qui entourait ses reins Et le ruban avait la couleur bleue Cet ange avait des sandales Bleues Ok Lorsque tu le vois Lorsque tu le vois Sa chevelure C'est nettement Pas bleu Mais Comment je peux expliquer ça Vous voyez le nuage Lorsque le nuage est pendant Le soleil est au milieu du ciel Vous voyez comment sont les nuages Les nuages ont l'impression L'impression que c'est Blanc Mais un blanc Un peu comme décoré Avec un bleu C'est comme ça que étaient Ses cheveux Et sa barbe Et c'est donc Et la couleur C'est comme si sa tête Sa barbe Et la couleur de sa peau Avaient la même couleur C'est comme un bleu Mais c'est comme un bleu Mélangé avec du blanc Il était là Il est venu Il m'a dit que Ce sont Il m'a répond directement Il dit Ce sont les camps Des anges de Dieu Ce qu'il me dit Ce sont En fait Les anges là Ce sont Les camps Des anges De Dieu Il dit D'énormes bouleversements S'apprêtent à s'abattre Sur les seins de Dieu C'est pourquoi Ils sont là Je répète la phrase Que l'ange m'a dit Il m'a dit Ce sont Les camps Des anges De Dieu D'énormes bouleversements S'apprêtent à s'abattre S'apprêtent à s'abattre Sur les seins de Dieu C'est pourquoi Ils sont là Donc La réponse Lorsque cet ange M'a répondu ainsi Voyez un peu Ça m'a Comment dire Un peu troublé De comprendre Que Les camps Donc Chaque Table ronde Que je voyais C'est une catégorie Des anges Qui sont venus là Et L'ange là A dit C'est le camp Des anges De Dieu Ils sont venus Parce que Il y a Dénormes bouleversements Qui s'apprêtent À s'abattre Sur les seins C'est-à-dire Sur les chrétiens Et il lui dit C'est pourquoi Ces anges là Sont là Donc Automatiquement J'ai compris Que En cette année 2023 encore 2023 là Et cet ange Me dit Que c'est depuis Le 1er mars 2023 Que Ces camps Des anges De Dieu Sont descendus Sur la terre Pour Planifier Organiser Je ne sais pas Des stratégies Ou des mesures Qui feront Que Les chrétiens Que nous sommes Nous soyons Épargnés Des bouleversements Des De ces énormes Bouleversements Qui vont s'abattre En cette année 2023 Sur les chrétiens Quels sont ces bouleversements Je ne sais pas Parce que Les anges Ne m'ont pas Expliqué Ne m'ont pas Défini Ne m'ont pas Détaillé Ces genres Ces différents Bouleversements Alors Pendant que Cet homme S'est retourné Pour reparti Je vais lui demander Une chose Je vais lui demander Une chose Je vais lui dire Est-ce que Tous les chrétiens Est-ce que Tous les chrétiens Les sont Sont-ils C'est-à-dire Comment je disais Tous les chrétiens Sont-ils en train De ressentir La présence De ces anges C'est la question Que je vais lui poser Est-ce que Tous les chrétiens Les sont-ils C'est-à-dire Sont-ils Que les anges Sont sur la terre Depuis Le 1er mars 2021 Alors Cet ange Va me répondre C'est-ci Il me dit Oui Seuls Ceux qui En sont Sensibles Moi je demande A l'ange Si tous les chrétiens Sont Sont-ils De ressentir La présence De ces anges Sur terre L'ange Me dit Oui Seuls Ceux qui En sont Sensibles Et l'ange Retourne Il poursuit Et l'ange Retourne vers La table Où il était Avec Les autres Anges Voilà Bien aimé Dans le Seigneur La révélation Que j'ai eu En ce qui Concernent Les camps Des anges Des dieux Sur la terre Pour aider Les chrétiens Pour préserver Les chrétiens Contre Les différents Bouleversements Qui s'apprêtent A être Manifest Sur la terre Contre les chrétiens Alors Bien aimé Cela M'a Interpellé Je dis Cela M'a Interpellé Une fois Que cet ange Est allé Se remettre A sa place Je ne sais pas Comment Sur leur tablette Pendant qu'ils étaient En train de Continuer Leurs échanges Sur leur tablette L'un des anges A pris Un dossier Un dossier Et Vous voyez Par rapport A là où j'étais Il a soulevé Comme s'il montrait Ce dossier Il a soulevé Ce dossier Comme ça Dans les cieux Et Sur ces dossiers En soulevant Ça Il y a quelque chose Il y avait des écrits Il y avait Je dis Il y avait des écrits Qui étaient là Mais je n'ai pas pu lire Je ne sais pas A quelle C'était à quelle langue Je ne sais pas Si j'avais la capacité De lire Je pourrais peut-être Lire Le contenu Et dire C'est pour cette raison Que je viens encore ici Pour sensibiliser Tous les chrétiens Du monde entier Toutes les églises Tous les serviteurs Et les servantes De Dieu A prendre conscience Que Le temps Est grave 2023 Est grave Si Les camps des anges Sont descendu Ça veut dire Que Les chrétiens Que nous sommes Nous devrions De notre côté Prendre des précautions Parce que Les bouleversements Je répète encore On ne m'a pas dit C'est quoi Ces bouleversements Qui doit s'abattre Sur les chrétiens Et je suis sûr Que Ces bouleversements Là sont Des attaques Des projets sataniques Que L'organisation De Satan Que Le gouvernement De Satan Va mettre en place Pour pousser Les chrétiens A tomber Dans leurs pièges Pour éloigner Des chrétiens De plus belle De Dieu Pour empêcher Les chrétiens De bénéficier De toutes Les merveilles Que Dieu Que Jésus A réservé A réservé Pour son église En cette année 2023 Pour dire aux chrétiens De faire Très attention 2023 Je vous l'avais dit Je crois Que Depuis janvier Depuis décembre même Je vous dis Decembre 2022 Je vous ai dit Qu'en février 2023 Il y avait Une nouvelle Classe Des agents De Satan Que Satan A baptisé Ses nouveaux initiés Qui ont été envoyés Sur la terre Pour accomplir Des missions Et si vous suivez Notre émission Toujours Le chrétien Face à 2023 Vous allez voir Nous avons expliqué ça Satan a donné Des stratégies Là-bas Et Nous sommes en mars Si Dieu A envoyé Ses anges Ici Sur la terre Sachez que Les choses Sont graves Sur le plan Spirituel Ainsi Toi chrétien Qui m'écoutes Maintenant C'est l'heure Pour toi De développer Je dis De développer Ta Spiritualité Avec Dieu C'est-à-dire C'est l'heure Que chaque chrétien Doit Prendre Des mesures Spirituelles Pour Développer Son niveau D'intimité Avec Christ Pour te permettre Bien aimé De savoir Collaborer Et entrer En contact Avec Ces anges Qui sont Descendus Sur la terre Je ne parle pas D'ici D'invoquer Les anges Non Je dis D'être en contact Avec ces anges Et de collaborer Et de collaborer Avec eux Par rapport A la mission Qui est la leur En ce moment Là Face à ces bouleversements Enormes Que l'organisation Satanique Est en train De mettre en place Contre nous Les chrétiens Oui C'est possible D'être en contact Avec ces anges C'est possible Parce que Les anges La Bible déclare Ils sont Nos collaborateurs Dans l'oeuvre De Dieu Ce sont Nos compagnons D'oeuvre Ça c'est ce que Les chrétiens Oublie C'est pourquoi Dans Hebreux On dit que Les anges Hebreux 1 Dit que Dieu a fait Des anges Des vents Et nous Des feux Alors réfléchissons Quelle est la place Du vent Près du feu C'est pour Raviver le feu C'est pour Raviver le feu Donc Les anges Qui sont Descendus Là Tu as la capacité D'être en contact Avec eux Tu as la capacité De les voir Tu as la capacité De parler Avec eux Rappelez-vous Toujours En 2022 Lorsque Je vous ai parlé De la révélation Que le Seigneur M'avait donnée Sur La délivrance Des familles Dans Les explications Du Seigneur Il y a une phrase Qui m'interpelle Jusqu'à aujourd'hui Le Seigneur Jésus avait dit Que Notre spiritualité A nous Ses enfants Notre spiritualité A nous Qui avons reçu Jésus Comme Seigneur Et Sauveur Doit être Supérieure A celle Des anges Imagine-tu Toi et moi Lorsque nous voyons Les anges Nous sommes Impressionnés Nous nous disons Que les anges Sont supérieurs A nous Mais Jésus Dis que nous Nous sommes Supérieurs Aux anges Comme nous Sommes Supérieurs Aux anges Notre Spiritualité Notre vie Spirituelle Doit être Plus développée Que celle Des anges Des anges Sûrement En m'écoutant Tu dis Mais c'est pas Possible C'est impossible C'est le Seigneur Qui le dit C'est pourquoi Église du Seigneur C'est l'heure De se reveiller Spirituellement L'église du Seigneur C'est l'heure Ce n'est plus l'heure D'être paresseux Spirituel Ce n'est plus l'heure De nous laisser Preoccuper Par des choses Vaines Qui ne contribuent En rien Au développement De notre vie Spirituelle Avec Jésus Christ C'est l'heure De nous réveiller Je dis Le temps est grave Les anges Sont ici Sur la terre Dans toutes les nations Où il y a Les églises de Jésus Ils sont là Pour nous Si tu ne le sens pas Je te dis Change ta façon De prier Dieu Nous allons lire Deux passages Pour terminer Notre séminaire D'aujourd'hui Le puissable 103 Le verset 20 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 Oui Puissable 103 Le verset 20 Il dit Bénissez l'éternel Oui Vous ses anges Qui est puissant En force Et qui Exécuter ses ordres En obéissant A la voix De sa parole Amen Vous comprenez Ici il n'est pas C'est sûr d'invoquer Les anges On dit Les anges Obéissent à la voix De la parole De Dieu Donc toi Qui veux être En contact Avec l'ange Demande à Jésus Dis le Seigneur Je veux être En contact Avec les anges Que tu as envoyé Maintenant sur la terre Et tu seras En contact Avec ces anges Tu pourras le voir Et là Tu pourras leur poser Toutes les questions Dont tu as besoin Pour comprendre Quel est L'objectif De leur Arrivée Ici sur la terre Ils vont vous Le dire Ils vont vous Le révéler Parce que Jésus nous avait fait Une promesse Dans Jean 1 Le verset 50 Au verset 51 Il y a une promesse Qui est là Que Jésus N'avait faite Lorsque Jésus S'adressait à Nathanael Il a dit à Nathanael Que Vous verrez désormais Les anges Descendre Et monter Sur le fils De l'homme N'est-ce pas Nous savons que Le fils de l'homme C'est Jésus Cette promesse là A été donnée Aux disciples de Jésus Donc les disciples De Jésus Devaient être Le témoin Oculaire De cette manifestation Des anges Qui devraient monter Et qui devraient descendre Sur le fils de l'homme Or Bien aimé dans le Seigneur Toute la Bible Nous dit Que L'église de Jésus Est le corps De Jésus Donc L'église Est aussi Le fils de l'homme Ainsi L'église Doit Les chrétiens Doivent être témoins De la montée Et de la descente Des anges de Dieu Sur les églises de Dieu Vous devez voir Les anges doivent descendre Pourquoi faire Ils doivent remonter Pourquoi faire Donc Ce mouvement là Ce mouvement Inversé des anges là Doit nous interpeller Et on marche ici Je ne sais pas S'ils vont rester Combien de temps Je ne sais pas Mais comme les anges Sont ici Ça veut dire Que nous l'église Nous les chrétiens Qui appartenons Aux églises Nous devons Les voir Je répète Nous devons voir Ces anges là Ils sont venus Pour nous Et comme ce sont Nos collaborateurs Il faut que tu le voies Il faut que tu entendes La voix des anges Il faut que tu vois Ces anges là Pour que Ce que moi Je n'ai pas pu Avoir Auprès d'eux Peut-être que Par ton canal Nous pouvons avoir ça Peut-être que Par ton canal Nous pouvons avoir D'autres informations Concernant Ces anges là Voilà bien aimé Une unième Interpellation Que je vous fais En ce qui concerne 2000 Le chrétien Passe à 2023 Je rappelle encore Je vous ai dit Depuis le mois d'août Depuis le 24 août 2022 Je vous ai donné Le calendrier de Satan Et le calendrier de Dieu En ce qui concerne 2023 Je vous ai dit Concernant Jésus Le calendrier de Jésus Je vous ai dit ici Que 2023 Est l'année Qui a déclenché Qui a redéclenché Je dis Redéclenché Le processus De l'enlèvement De l'église Donc en 2023 On est allé appuyer L'alarme Le bouton d'alarme Pour sensibiliser Les chrétiens Sur L'enlèvement De l'église Je vous ai aussi dit ici Je l'ai dit Que Depuis 2007 Je dis Depuis 2007 La salle Où doit arriver Où doit atterrir L'église Après l'enlèvement A déjà été placée Donc Après l'enlèvement De l'église Là où l'église Ira atterrir Cet endroit Est déjà Bien disposé L'archange Qui doit sonner La trompette Je le dis Est déjà Depuis 2007 Je dis Depuis 2007 Donc je dis Depuis l'an 2007 L'an 2007 Qui est passé Cet archange Là est mis A sa place Avec sa trompette Il attend Que le signa Il attend Deux choses Il attend Un signa De la part De Jésus Et un message De la part De Jésus Pour qu'il sonne la trompette Peut-être que toi Tu pensais Que c'était fait Non C'est enseigné Qu'en 2007 Que cet archange Là s'est positionné Il est à sa place Il attend Que ces deux éléments Ce deux signaux De la part De Jésus Pour qu'il sort La trompette Donc La configuration Sur l'enlèvement De l'église Les préparatifs Sur l'enlèvement De l'église Ont commencé A être fait En 2007 Et Je vous dis A partir De 2023 Jusque dans Les années À venir Vous verrez Que la manifestation Des anges Sera de plus en plus Fort sur la terre Parce que Ces anges Là sont là Pour Préparer Aider les chrétiens A se préparer Pour l'enlèvement De l'église Alors Bien aimé Dans le Seigneur Je dis Faisons Très Très Attention Depuis que Nous avons Commencé 2023 Je vous l'avais dit La vie chrétienne De plusieurs chrétiens Église Ont baissé Regarde Fais le constat On même D'autoroute Regarde les églises Regarde les chrétiens Autour de toi Tu vas constater Que les chrétiens Encore Regressé Parce que Les chrétiens Ne comprennent pas Les dangers Qui les guettent Je répète Faisons Attention Moi En ma qualité De sentinelle J'ai parlé Le Seigneur Dans les cieux A vu J'ai fait mon oeuvre J'ai accompli Ma mission Je viens te dire Toi tu veux Connaître Ce qui se passe La nuit Mais moi Je te dis Le matin Viens La nuit Aussi vient Ah Attention Alors L'enseigneur De la parole Tu as un mot à dire Je voulais juste rappeler Au peuple de Dieu Que L'église L'église Non seulement Qu'elle est l'épouse Du Christ Mais la même église Est Le corps Du Christ Parce que Rappelons-nous Dans Genèse Dieu Soutuera à Adam La côte Pour faire Ève De la même manière Que L'église A été soutirée De la côte De Jésus Christ Sur la croix Pour que Pour qu'elle existe Donc L'église Est l'épouse Du Christ L'église L'église Savant Dans Le livre D'apocalypse 22 Au huitième Verset Quand Jean S'est prosterné Devant l'ange Que lui répond l'ange L'ange lui dit Garde-toi Garde-toi de le faire Car Je suis Un Ton compagnon de service Donc Nous comprenons là Que tout serviteur de Dieu Que tout enfant de Dieu Est le compagnon De service Des anges Ange Comme serviteur de Dieu Nous sommes Au service de Dieu Il dit Deux Je suis Le compagnon De tes frères Les prophètes Donc Nous comprenons là Que Les prophètes Généralement Prophète C'est Mis à part Qu'il soit Un ministère Particulier Mais tout seul C'est un Tous les ministres Tous les ministres En fait Donc L'ange Est le compagnon De tous Les ministres Prophète Apôtre Docteur Évangéliste Pasteur Évite Trois Je suis Aussi Le compagnon De ceux Qui gardent Les paroles De ce livre Donc De tous Ceux C'est L'angent Jean 1 Ouais Le Jean chapitre 1 Le verset Qui 12 Qui dit A tous Ceux Qui l'ont Reçu Et qui Croient En son nom Il a été Donné le pouvoir De devenir Enfant De Dieu Il est Le compagnon De tous Les enfants De Dieu Donc Ce n'est que Normal Les anges Étant sur terre En plein service Que nous aussi Serviteurs de Dieu Sur terre Nous puissions Être En contact Avec ces anges Nous puissions Les sentir Que nous puissions Même Converser avec eux Donner des rapports Prendre des stratégies Ensemble Pour vaincre L'ennemi Qui est aussi là Qui est en train De bâtir des stratégies Pour Ramener le peuple De Dieu A la perdition Donc Il n'est que Normal Pour les serviteurs De 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 se Connecter Aux anges De De Pas les invoquer Comme a dit Le serviteur Mais d'avoir Cette sensibilité Spirituelle De les sentir De les parler Parce qu'ils sont là Pour nous Ils sont à notre service C'est ce que j'allais rappeler Rappelons-nous de Daniel Daniel aussi avait un problème Avec le temps prophétique Il voulait connaître Le temps de leur salut Mais c'est un ange Qu'on lui envoie Par Dieu L'ange Gabriel Qui vient expliquer A Daniel Les réalités Du temps Dont lui avait besoin C'est ce que Ce dont nous appelons souvent Par les 70 semaines De Daniel L'ange lui a donné Le calendrier Le programme Pour te dire que Demande à Dieu Seigneur Que tes anges Me visitent Que je les sente Que je les vois Ne fais limite pas A dire ce monde Dans le sang Dis je vais le voir Physiquement comme ça Et Je te ferai Cette grâce Demande à Dieu Les anges Sont sur la terre Depuis le 1er mars 2023 Alors Que ceux qui sont Passionnés Des choses de Dieu Maintenant Je vous ai révélé Le secret Allez-y Priez De sorte que Vous ressentez La présence De ces anges De sorte que Vous les voyez Que vous Conversez avec eux Ils ont des choses A nous révéler Ils ont des choses A nous dire Et nous avons besoin De ces choses là De la même manière Que Jean A lui A ses côtés Un ange Qui était en train De lui révéler Ce que toi et moi Nous lisons d'Apocalypse Nous avons aussi besoin De connaître D'autres secrets Concernant notre génération D'autres secrets Concernant 2023 Ça nous fera du bien Je vous le dis Moi Ça m'a fait du bien Et depuis là Je ne coûte plus Ce voir fréquemment C'est vrai qu'aujourd'hui Après le boulot Dès que j'ai fini le boulot Pendant que je sortais du bureau J'ai réussi encore A écouter ces voix Cette fois-ci Je n'ai plus peur Je n'ai plus dit Sans effet J'ai compris que Les anges Sont en train de faire Leur réunion De stratégie Je ne sais pas comment Et ça me réjouit Ça me réjouit C'est pour vous dire Encore bien aimé Ce n'est plus le temps De se relâcher Spiritualement Toi qui s'est relâché Dans les choses de Dieu Toi qui as relâché La vie de prière Toi qui as relâché La retraite spirituelle Toi qui as relâché Le service de Dieu Toi qui t'es relâché Dans la célébration Vous savez Je vous dis une chance Ça C'est une autre révélation Que nous allons voir plus tard Lorsque je vous parlerai De 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 Vivrance Je vous dirai L'homme de Dieu Est-ce que tu sais Que dans nos maisons Si à Si à Il y a 100 chrétiens Il y a 98% Des chrétiens Qui ne célèbrent que Dieu Lorsqu'ils sont à l'église Ou dans une région de prière Mais lorsqu'ils sont eux-mêmes De manière individuelle Ils célèbrent à Dieu De manière individuelle Qu'est-ce que nous faisons On est Qu'est-ce que nous faisons Nous méditons La parole de Dieu De manière partielle Mais l'exercice Que les chrétiens Sont incapables De faire individuellement C'est quoi Tu vois Un chrétien Là Il est en train De louer Dieu Il est en train D'adorer Dieu Il est en train De célébrer Dieu On ne fait pas souvent Individuellement Ça on fait ça Lorsqu'on est dans Une réunion de prière Dans l'assemblée Mais lorsqu'on est seul Tu vois Le chrétien Ne le fait pas Et Alors que le chrétien Oublie Que Dans L'université De la délivrance De Dieu La célébration Parce que Dieu a appelé ça Le département De la célébration De Dieu Peut te donner La délivrance Toi, toi, tu sois Dans tout le domaine possible Le seul secret Pour nous dire Développons Comme a dit L'enseigneur toxique Développons Notre sensibilité spirituelle Parce que Ce que Dieu A tendu Toi Son enfant Son serviteur Sa servante C'est que Ton niveau De spiritualité Puisse être Supérieure A celui des anges Donc Dieu veut que tu puisses Avoir Une vie spirituelle Plus développée Que l'archange Michaël Plus développée Que l'archange Gabriel Tu dis Mais comment ça Oui C'est le niveau Où Dieu Attends Tous les chrétiens C'est pourquoi Dans Ephésiens 4 Verset 11 Jusqu'à quelque part Là-bas Voyez qu'on dit Les chrétiens Doivent atteindre On dit la stature parfaite De Christ Après On dit atteindre La stature parfaite De Christ Donc tu dois devenir Lorsqu'on peut comparer Les ADN spirituels Il faut que tes ADN Correspondent A 99,99 A Jésus Donc dès qu'on te voit Ce que l'ange dit Non Là je suis en train De voir mon Seigneur Parce que Je vous informe Jésus n'est pas Le sauveur des anges Les anges N'appellent pas Jésus Sauveur Ils appellent Jésus Créateur Ils lui appellent Seigneur Il lui appelle Maître Le titre Le Jésus Sauveur C'est pour nous Je vous informe Encore Alors C'est ici Que nous achevons Notre séminaire De 4 jours Nous allons nous retrouver Dans le 5ème jour Alors Vous qui avez suivi Ce séminaire Cette émission D'aujourd'hui Partagez cette émission Partagez-la massivement A vos proches Likez Je veux Je veux atteindre Un objectif De cette vidéo Que nous atteignons 1000 Ou plus de 1000 Likes Parce que si nous atteignons Plus de 1000 Likes Nous aurons Cette vidéo Aura la possibilité D'être De devenir Virale Sur Youtube Parce que Les organisateurs De Youtube Vont maximiser Son partage De partout Parce qu'il est temps Que nous les chrétiens Nous puissons maximiser La divulgation Des informations Que Jésus nous donne Actuellement Pour l'église Parce que L'enlèvement Se pointe A l'horizon Que Dieu vous bénisse A nous retrouver A la prochaine Merci